Et salut tout le monde et bienvenue dans ce replay de Blood Bowl 2, le troisième match de championnat de la ligue française de Blood Bowl, division 3, tout l'ouest. Alors je vois ici mon match où je suis opposé à Silenos, qui est un coach assez connu au niveau de Blood Bowl en France. Où il joue par contre là, je joue donc mes blanches mousses, qui ont une TV d'à peu près 1650 je pense. Et en face, j'ai une équipe de bafons qui est une équipe de bafons débutante et en plus déjà bimée, qui est à 900 de TV. Ce qui fait qu'ils ont engagé, comme vous pouvez le voir ici, deux champions. Le bombardier, ici et l'autre, je crois qu'il s'appelle Skirit, c'est un assassin Skyrim. Donc en plus de cela, il est un sorcier et des relances supplémentaires. Il y a une différence de TV de 720 je crois qu'il s'est fait sur le début du match. Et du coup, il a quand même pu prendre pas mal de choses. Donc, trois des matchs de championnat, je suis pour le moment, avec un match de retard, mais j'ai deux victoires, sauf autant de match. Lui, il est peut-être à une victoire, une défaite je pense, sans doute des gens. Je ne sais plus de mémoire. Bref, ici c'est lui qui attaque. On va se mettre dans la bonne vue, voilà. Comme ça je pourrais plus facilement commenter. Donc là, je passe ma défense de façon assez classique, de façon à éviter à ce qu'il me déborde sur les côtés et qu'il doive passer sur le milieu. Comme ça, si jamais il passe par là, bah, entonnoir direct. J'essaie de réfléchir un peu comment c'est. Je me dis, non, c'est quand même mieux dans la disposition classique du placement. Mes deux tueurs ici à l'arrière, s'ils passent, ils sont en contact directement. Ici, j'ai un blitzer et mon coureur qui peuvent aussi tomber en arrière rapidement avec leur mouvement. Ça, c'est dans le cas où il passerait sur le milieu. Donc là, il passe sur l'attaque. Je ne connaissais pas trop les effets de celui-là. Donc, pour une petite info, il a la capacité de bombarder. Je vais mettre pause, comme ça je peux le dire. Donc, la météo et climante, comme ça c'est une autre chose. Hop, on va mettre pause, comme ça. Et voilà, tout. Un, hop. Je ne peux pas le mettre. On ne peut pas ficher ses stats. Ah, là, il a l'avancé une bombe au fait qu'il m'explose lui et qu'il peut exploser en plus des... Ah, là, je peux peut-être l'avoir, voilà. Il... Ah, c'est nul avec la pause, je ne sais pas aller voir les stats. En gros, il lance des bombes au fait. Comme une balle et s'il réussit, il me la fout à... Enfin, il me la fout à terre. Et en plus, ça fait une zone d'effet autour, ce qu'à le plus, j'aurais pu prendre plus cher. En fait, il veut péter mes cages avec ce truc-là et c'était une bonne idée de choix. Et du coup, je me fais, oh là là, ce truc il est dangereux. Je me dis ça, il faut que je le bute très vite. Donc là, il va essayer de faire, comme je disais, mon ratrou, voilà, il essaie de soutenir un peu le mieux. J'utilise ma capacité stabilité pour rester tranquille. Et comme ça, ça bloque complètement son passage ici. De toute façon. Et en plus, je vais trop le mettre parce qu'il fait son gros débile d'entrée de match. Et donc, ça, c'est une très bonne chose. C'est cette saleté de gomme-là qui décide de faire prétidier. Il a bien à faire, il est sonné, mon gars, du coup. Mais, carte en rouge. Le jeu, le Mitch Gob est donc expulsé pour le match. Un gomme en moi, et toujours un gomme en moi. Bon, ici, je mets un garde au contact directement. En plus, il y a de garde au contact, au mieux c'est. Alors, lui, je me dis, je vais m'en servir. Au kill. Le coin, c'est là. Donc, c'est un petit peu mou, les gars, au mieux, là. Mais bon, c'est pas très grave, ça. Et puis, j'ai vu qu'il n'y avait que deux en force, donc j'y étais tranquille. Et, en prime, je l'ai mis KO. Ce qui fait que, ça atteint un problème en moins. Un peu moins efficace que celui de premier match, où j'avais sorti le roule mort, blessé, et tué un champion autour de... le match d'après. Mais bon, un KO, c'est très bien aussi, hein. Le tromade, je ne veux pas dire que les dés n'ont pas roulé en ma faveur. Si donc, le troll décide un petit peu de se bouger les fesses. Et, Illigar, mon noob de service, qui ne sert vraiment strictement à rien. Et, dehors pour le match. Illigar, si tu vois cette vidéo, franchement, c'est mon leunat le plus noob que j'ai dans mon équipe. Donc, je vais faire ça pour commenter. Non, non, j'ai de l'autre vue, merci. Voilà. C'est facile pour moi, pour me repérer. Donc, là, il fait une transmission, et c'est foireux, parce que le solitaire merde, et du coup, ce brave champion à cadre d'agilité n'est pas foutu de recevoir une passe. Transmise, en plus. Ah, donc, il veut faire le plus, et il a fait double arme. Donc, balle au sol, ce qui m'arrange quand même vachement pas mal. Et là, je me dis, bon, on va dégager un peu de passage. J'ai pas fait, enfin, oui, j'ai fait des blessés sur la partie, mais j'ai surtout fait le bout de KO, vous allez voir. Là, boum, 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 on éclate un peu tout ce merdier. Voilà, KO, KO. Indu, le crâne me relance derrière. Voilà. Et un blessé en cadeau. C'est-à-dire que Minus, parce que je suis des... Je crois pas qu'il y a une châtaigne, mais bon, Minus, en général, déjà, ça fait mal quand des nains. Ils arrivent à mettre la main dessus. En plus, j'ai une châtaigne. Et tout NF. Alors, je dis, on va faire un petit peu le ménage. Mon tueur, le troll, on va essayer de faire un peu de points, mais pas avec beaucoup de succès. Il n'y a pas le même... Il n'y a pas le même niveau que Psycho. Ça, c'est clair. Là, je me dis, je vais pas essayer de prendre la balle, parce qu'il y a toujours lui qui est à proximité. Donc, je vais juste la couvrir et être tranquille à ce niveau-là. Le troll qui fait un gros débile. C'est une bonne chose. Et lui qui essaie de faire l'esquive. Foireuse. Reli. Balance, foireuse. Voilà. Balle au sol. Ça commence déjà à sentir très très mal pour les baffons, là. Parce que la pression, elle est là. Moi, je n'ai pas vraiment besoin de forcer du tout. Je fais que mettre des zones de tackle et repousser ce qui a repoussé. Je ne rate pas grand-chose, en plus. On crince le nez. Il faut toujours la balle, on ne sait jamais. C'est ce qu'il y a mal en face. Et là, le troll, il a fallu mourir. Heureusement, la peau a fonctionné. Et il reviendra dans le match un peu plus tard. Je lui dis, je vais essayer de le foutre dehors. Mais ça n'a pas marché. Mais bon, au final, KO, c'est un très bon résultat, quand même. Et je lui dis, je vais aller choper la balle tranquillement, avec Tintin. Je répète, le joueur n'a à récupérer le ballon. Il attend tout de suite l'esquive, qui arrive à faire après une relance. Après un forage, puis une relance. Et là, il utilise le sorcier. Linux et KO. Dommage, c'était lui qui pouvait passer de niveau. Pardon. Et donc, balle au sol, mais bon, pas rangeau d'un crainte de plus. Pas très grave, on va tranquillement protéger la balle. Il faut quand même encore 5 tours pour aller mettre le TD. Je suis assez peinard. Là, on va faire une petite séance de push-push. Voilà. pour pouvoir attaquer avec un autre l'autre tueur qui va le foutre au sol. Mais sans plus de succès, je pense, en mémoire. Donc, on va simplement couvrir les zones. Voilà. Et on va prendre la balle avec... Avec Emdal. Qui doit créer une relance pour reprendre la balle, mais il y arrive quand même. Ici, tentative de poignard qui foire. Et une tentative de skiff qui foire. Tout pareil. Avec des zones de taille de tous les côtés. Il avait réussi la première, mais il a foiré la seconde. Et là, je ne dis pas. J'ai le temps de voir venir maintenant. Voilà. J'arrête KO. Il ne reste plus qu'à couvrir celui-là du coup. On va mettre des zones de taille de partout. Voilà. Et lui, il va tranquillement aller s'enfoncer dans le... le près du but adverse. Pour garder la balle tranquillement. Et prendre... Ouvrez un risque. Au sein de mi-temps, pour se faire contrer. Ici, un petit piétinement pour le principe. Il est sonné, mais bon. Mais l'arbitre, il était chaud. Ce match. Tantative d'esquive encore. Il essaie un petit peu... Le vainement, on essaie de mettre un peu la pression. Le porteur, mais bon. Pas un succès. Et en plus, le terrain est glissant. A force d'avoir du sang partout. Et donc, il se pète la gueule. Donc là, on continue. Même chose. On ne mange pas... On ne mange pas une technique qui gagne. On couvre les zones de taille avec les deux gars qui restent sur le terrain. Voilà. Mais hors de portée. Les deux qui sont au sol. On en arrive donc autour de cette dame à l'aversaire qui rate décidément absolument tout ses esquives. Mais bon. Je ne lui ai pas facilité la vie, évidemment. Il vaut mieux essayer de faire ça que de se risquer de se faire plettiner par 4 gmex, ça c'est clair. Donc pareil, on fait bien protéger. Et on passe. Il tente à deux déconges, mais ça ne marche pas. Locage, blocage. Et il tente comme l'esquive. Et ça va encore une fois. Donc le turnover, là, je ne prends pas le risque. Je vais mettre le TD tour 8. En plus, je me dis que vu le nombre de chaos qu'il y a, il vaut mieux éviter qu'il ait deux fois léger à lancer pour les récupérer. Donc vous faites le contrôle jusqu'au tour 8 parce que j'aurais pu marquer plus tôt. Il était temps. Maintenant que le compteur est débloqué, le match peut enfin démarrer. Un petit peu dommage, je trouve que dans le jeu, ils n'ont mis que des pom-poms humaines. Je veux dire, dans le jeu de plateau, il y a des pom-poms pour chaque race. À part qu'on a récupéré beaucoup de chaos. Il y en a eu beaucoup, quand même, on a vu. Et donc, retour. Des nains sur le terrain. Et donc là, maintenant, c'est moi qui reçoit pour mon attaque. Là, il place ces mecs au milieu. Et là, je me dis, bon, il y a pas un rangeau sur le terrain qui peut vraiment m'inquiéter. Je me dis, je vais essayer de me faire le champion. C'est le seul qui peut vraiment faire un coup d'éclat. C'est passé à travers mes lignes. Ça, c'est un peu le trou, un peu dommage, ça n'est pas fond. Ils font un peu tout, mais ils font un peu tout, pas bien. C'est pas des... Si en cours ça aurait été des... Il y aurait des... Voilà, des... Des coureurs dans leur équipe. Ça aurait pu être sympa, mais je veux dire, c'est juste des scaven de base avec des gom-limps. Et un troll. Pour ça, je préfère l'équipe... Je préfère l'équipe... C'est un peu de même. Ils sont obligés de jouer un petit peu contact, mais ils sont quand même beaucoup moins bons que justement au contact que la plupart des équipes. Ils sont pas hyper agiles non plus. Donc voilà, il y a une défense parfaite, donc ils se replacent... Je vais mettre l'autre caméra. J'ai dit, je vais mettre l'autre caméra. Voilà. Ils se placent sur la gauche en disant que la balle, elle arrive là. Pour essayer de me mettre un peu la pression dessus. Mais là, encore une fois, on va voir directement la différence... L'expérience entre les joueurs. Voilà. Et parce que voilà. Voilà, donc on fait déjà... Du nettoyage sur ce côté-là, donc déjà des gobelins au moins. Et le reste, moi, je vais me placer ici pour faire... Pour bloquer le passage, quoi. Je suppose qu'il essayait... Enfin, il espérait que je fasse un jet, comme ça il pouvait... M'enfoncer le flanc. Ça se retrouvait vite enfermé ici, à ce niveau-là, mais... D'ailleurs, la manasse avait toujours été là qu'il arrive à marquer un TD... sur quelques esquives osées. Ou des choses comme ça. Mais au final, ça s'est pas fait. Et du coup, moi... Il m'a au côté, tranquillement. Et... Je lui crée à sa tentative de débordement. Et là, du coup, ben... Non seulement je suis au contact, plus j'ai de quoi avoir venu, parce que je suis vraiment protégé dans cette zone-là. Je vois pas grand-chose que je pourrais craindre. Donc, il tente quand même de faire un coup en lançant le gobelin. Qui vient de... Qui vient de chloé de merde à l'atterrissage. C'est pas de chance pour lui. Quand ça réussit, ce genre de truc, c'est vraiment des belles actions. Ça réussit pas souvent. Réussi, il a quand même quelques options de faire deux dés pour... Parce que j'ai quand même lui qui est un peu isolé. Mais c'est mon super cueur à l'estive. Il est assez pénal quand même. Un seul dés seulement peut le faire tomber. Bon là, il essaie de me déborder par le côté. Je crains pas grand-chose non plus. Je vais mettre... Passera qui est en fait le plus expérimenté des dégâts qu'il y a sur le terrain. Parce que je répète encore une fois que le plus nul c'était... C'est Illigar. Donc là, j'ai mis Passera là pour occuper le troll. Ça ne vient pas embêter dans la caisse. Et puis, bah... On fait le ménage. Voilà. Sinon, il continue son boulot de massacre de l'adversaire. Bon, il aura fait un match moins impressionnant que le match précédent, on va dire. Parce qu'il avait fait vraiment beaucoup d'experience tout seul. Mais quand même, il continue à faire son taf. Et voilà. Je suis pas proche avec la balle. Je peux mettre encore une fois pas grand-chose à craindre. Je crois que j'ai fait une petite erreur de placement quand même sur ce coup-ci. Parce que je crois que je vais... De mémoire... Ah, c'est ça. Je m'étais mis comme ça. Du coup, lui, il pouvait encore venir me titiller ici à un dé. J'ai laissé une ouverture, quoi. C'est... C'est l'avoir. Mais non, il préfère ne pas en profiter. Il fera autre chose. Mais bon. Voilà, il passe un dia blessé. Au moins, le troll, lui, il a refait son boulot. Il a fait 4 points. Et il passe le niveau avec cette action-là. Donc, tant mieux pour mon adversaire. C'est bien. Avoir un troll niveau 2, c'est jamais... jamais perdu. Surtout que c'est pas toujours évident de faire des points avec des big guys. Et donc, voilà. Il fait ça. Moi, je pensais qu'il aurait été blitzé un dé, mais au final, non. Et je préfère juste venir se positionner. Bon, c'est pas bien grave. Enfin, là, je mets la couverture au cas où il faudra un AG avant qu'il soit donné contre. Mais, voilà. Là, on continue notre boulot. Je le sonne. Du coup, je peux me blitzer ici pour le dégager, celui-là. Et du coup, le porteur est un petit peu dégagé. Là, j'ai dû, je vais sacrifier un long barbe au corps-à-corps avec le troll pour l'occuper. Pareil, de façon à ce que je puisse avancer peine avec le porteur de balle dans la... ici. Et il est entouré de deux gardeux, donc je suis assez tranquille. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, les skiffs, ça ne marche toujours pas chez les skavens. Comme je dis, ils ont trois Gs, les skavens de base, donc ce n'est pas non plus les rois de les skiffs. Et ici, voilà ce que j'espère toujours en te mettant un long barbe sur le big guy, c'est le dos au sol, x2. Je fais un turn-over rapide, parce qu'il n'a pas blocage. Donc là, Bijou qui fait son boulot, c'est mon joueur le plus expérimenté il a 30 points d'expérimenté, je crois, il est obligé. Numéro 1, je ne sais pas lui. Il faut déjà faire le ménage, on fout le monde à terre. Non, c'est un long barbigeau. You, you, you. Ah, je ne sais pas. Ah, mais là, c'est du calabal, voilà. Et donc, encore un gros débil, c'est toujours pratique, ça. Je crois qu'il a laissé de tomber le trolley, c'est dit bon, pour arriver, un peu trop chaud patate. Ici, à deux déconques, je dois un petit peu oser. En plus, le solitaire, il passe pas, donc, moi, je utilise le stab, juste pour le commencer, sur le bord du terrain. Il tente quand même d'avancer. Il arrive, il fait des esquives un peu bizarres. Je vois pas l'intérêt, de se mettre là, personnellement. Ça me met encore plus en contact, avec, avec le reste. Peut-être qu'il espérait que je fasse du push-push, mais j'ai quand même un tueur là, donc, je vois vraiment pas, je vois vraiment pas l'intérêt, d'avoir mis ce log de là, là, voilà, de toute façon, le résultat, il va être le même, voilà, avec la frenésie, c'est tchou, bonsoir, un petit tour dans les gardins, et plus de champions, sur le terrain. Du coup, là, je fais un petit petit GFI, pour me mettre au contact, pour la suite. Et là, oh, bah oui, il a blocage, lui. Et puis, du coup, on l'aligne avec le reste, il a blocage, c'est pas grave, les autres. J'avance tranquillement avec le porteur de balle. Et en plus, voilà, je sors celui-là, et je me mets la peinard, pour protéger les zones de tact. Je me dis que je risque plus grand chose, avec lui, qui est au sol, donc je vais passer simplement par là, pour protéger les espaces. Mais ici, il foire. Il réussit ça enlever, il réussit le blitz, mais il foire le GFI. Et en plus, il enlève foire, deux fois. Alors qu'il réussit le solitaire, c'est quand même con. Il a pas de passer le niveau, à part de passer le niveau, mon adversaire, avec son troll, mon adversaire aura quand même passé un beau match de merde. Hop là, je vais toujours protéger, on sait jamais. Là, c'était peut-être un peu trop greedy, je me dis bon, mon adversaire était un peu triste que je fasse ça, surtout que d'après lui, c'était pas nécessaire. Mais moi, je dis pas prendre de risques, inutile, ce serait, yo, c'est un blitzer. Bon, c'est clair qu'en plus, ça me fout un peu dans la merde pour le prochain match. Mais bon, voilà, j'ai gagné. Après, les prochains matchs, moi, ça ne me concerne pas dans le cas de mon adversaire. En plus, les adversaires sont affaiblis pour la suite du championnat, en plus, ça m'arrange. Là, il décide quand même d'aller taper un petit coup avec le troll dure, xylo, il réussit à le foutre au sol, mais ça le froid, ça le froid. Donc, on va rester là pour le tour et donc, notre petite aînée qui fait le 2-0 résultat final du match. et la blanche-mouche gagne le contre le malpire-wanderers et repasse donc en tête du classement grâce au goal-average qui est meilleur que celui de son adversaire direct qui est Marc Cassin qui a aussi 3 victoires pour le moment après 3 matchs. Donc, pour les deux équipes à 3 victoires actuellement. Donc, voilà, j'ai quand même c'est blessé 6 mètres en face. Ah oui, il y a encore une remise en jeu. Ça va se faire, j'ai oublié. Désolé. Mais comme vous pouvez se poser avec mes propos, ça ne me pas changer le résultat. Je vais reculer mes gars ça ne sert à rien de me faire blesser l'utilement et prendre un risque de me faire blesser un gars pour rien. Voilà. il va se positionner tant que le coup d'éclat. Il y a toujours une possibilité avec un troll et un gob sous le terrain. Malheureusement, le lancer voire à cause des zones de tackle. Donc, comme là, il retombe comme un con au pied. je me disais pour reculer mon mec. Il n'a peut-être pas pensé que j'aurais peut-être pu sortir de la zone de tackle. Au final, il n'arrive pas à ramasser la balle. Donc, voilà pourquoi je disais qu'il n'y avait rien spécial pour le dernier tour. 2-0 résultat final. Les statistiques. 6% de possession de balle pour l'anversaire 81% pour moi. Je monte encore un petit peu ma moyenne. SPP, j'ai quand même eu un paquet d'XP. 5 pour Kale-8, 3 pour M-DAL, 2 Psylo, 2 AK, 2 Passera, 4 Seb V2W et 3 pour Bijou. Donc, au niveau des jets de dés, je ne peux pas dire qu'il a eu beaucoup de chance sur le truc même si ici, ça s'équilibre quand même. Il a plus dans les 4-5-6 que dans le 1-2-3. Mais bon, c'est clair que ce n'est pas non plus la panacée et moi de mon côté, moi par contre, j'ai carrément eu de la chance. J'ai fait beaucoup moins de jets et en plus, ils ont été pour la plupart vraiment bien réussis. LFL, de mon côté, sur ce début de championnat. Clairement. Donc, on va aller voir le classement pour la fin de match. Là, la pousse. c'est pas ici, c'est là. pardon. Classement. Et donc, comme je disais, je suis premier pour le moment avec 3 victoires. Ici, le Durgle, marque à 1 et deuxième aussi avec 3 victoires, mais un touchdown marqué de moins. Je suis à 6, marqué pour 1, encaisser, de 8 à 5, 1. Puis après, il y a les nains, ainsi que Zaldorf qui réussissent bien leur remonter. Malgré la défaite que je leur ai mis au premier tour, ils sont maintenant en troisième avec 2 victoires. Oma a suivi de près ici, avec l'équipe de Kislev. L'union Elphique de Professionnel Elph, aussi pareil que j'ai vaincu, ils s'en sentent bien aussi, avec 2 victoires. Donc en fait, les 2 gars qui sont ici, ils ont 2 victoires, une défaite, et la défaite, c'est moi qui leur ai mis. Donc moi qui disais que j'allais avoir facile sur les 3 premiers matchs, vu la gueule de mes adversaires, mais au final, mes adversaires s'en sortent plutôt bien, à part contre moi. Donc, c'est pas plus mal. Bijot, mon copain Bijot, lui, il a une saison un peu mitigée, pour le moment, avec 1 à 1. Mais bon, son équipe est quand même très déforcée. L'équipe d'Elphique 20. Ensuite, ici, lui, c'est peut-être lui que je me méfie le plus avec l'équipe de l'urgule de Marc Hassin, Madnas, c'est un bon coach, il joue l'un aussi. Lui, ça ne va pas être évident à vaincre. Prochain match, je joue les tout en carton. Eux, j'ai un compte à régler avec eux, parce que c'est... Dans la saison précédente, ils étaient déjà dans ma division, et il m'avait battu, Strago m'avait battu, 1-0. Donc, je crois d'ailleurs que c'est ça qui m'avait un petit peu coûté le titre à l'époque. Donc, jouer le match, déjà avec un peu d'impréhension, disons, ça ne va pas être facile, puis j'ai vu qu'il y a pour le moment qu'un nul et deux défaites, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, on va se méfier de la bête endormie, parce que je sais que c'est une très bonne équipe et un très bon coach, donc méfiance, et en plus, il a des bons ups, il a des plus en force et des plus en agilité sur les gars qu'il faut. Et puis, après, on a ici une équipe d'Halfling qui a trois défaites, et c'est vrai que je viens de me faire un cremé, maintenant les bafons qui sont aussi à trois défaites et qui se retrouvent au dernier du classement. Voilà, donc, merci de m'avoir suivi pour ce petit résumé du match. J'espère que la qualité est bonne, n'hésitez pas à me dire ce que ça a donné au niveau de la qualité de la vidéo, si vous m'entendez bien, s'il n'y a pas eu de lag, j'ai essayé d'en conner avec mon processeur pour la première fois, donc, voilà, je vais checker quand même, mais je pense que si vous avez un avis à me donner, n'hésitez pas. je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le match contre Strago et les Tout-en-Carton, ce sera peut-être fin de semaine, je ne sais pas comment on va voir au niveau du planning, de toute façon, comme la saison, la division, enfin, on est en avance par rapport à la moyenne générale des gens dans la Ligue Francophone, donc le match sera peut-être déjà lieu en fin de semaine. Donc, je vous dis garder un oeil sur l'agenda, je diffuserai l'heure du match à ce moment-là, donc je vous dis à tout bientôt pour la suite du championnat de Blue Ball 2 et n'hésitez pas en attendant à jeter un oeil à mes autres vidéos. Ciao ! A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501